J'ai choisi d'écrire ce livre pour deux questions qui me semblaient importantes et que j'ai cherché à montrer. La première, c'est la question du lien d'un produit à l'origine. Aujourd'hui, on connaît les appellations d'origine, etc. L'idée étant d'essayer de comprendre ce qui se passait dans les périodes antérieures, pourquoi un produit était distingué par rapport aux autres en fonction de son origine géographique, quel était le sens de ce lien au territoire. Et la deuxième question qui était vraiment aussi à l'origine de ce travail, c'est de m'interroger sur la notion de réputation, qui est tout à fait fondamentale pour ces denrées, d'essayer de comprendre pourquoi, alors qu'il n'y a pas de loi qui les protège, tout le monde est d'accord pour considérer que les marrons de Lyon sont les meilleurs, que les poulards du Mans sont les meilleurs, d'essayer de comprendre quel était le rôle économique et la valeur que représentait cette réputation dans une économie pré-industrielle, où finalement les rapports de confiance, la question de la qualité n'ont pas le même sens que ce que nous connaissons aujourd'hui. La recherche du bon goût vraiment s'affirme très nettement à partir du XVIIe siècle. Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, ce bon goût apparaît dans le domaine de la gastronomie, mais aussi dans le domaine des arts, et s'affirme de manière très très nette comme étant finalement, pour les élites, un moyen d'affirmer leur supériorité. Et donc dans le domaine de la gastronomie, cela passe évidemment par la recherche de produits singuliers dont on est capable d'apprécier la qualité. C'est vraiment le sens que cela prend. Et on a une valorisation finalement d'une notion qui est celle de gourmandise, qui jusqu'alors était plutôt dépréciée. Gourmand, ça voulait dire trop manger. Et là on va véritablement vers la recherche du raffinement, de la capacité à discerner la qualité des aliments. Pour répondre à cette demande pour des produits uniques, pour des produits particuliers, qui sont notamment associés à un territoire, comme les truffes du Périgord, comme les confitures de Rouen, ou les poulardes du Mans, pour répondre à ce besoin, d'abord ça s'inscrit dans une politique, dans une politique qui est celle de Colbert. On est dans le colbertisme, dans cette valorisation finalement des richesses du territoire, des richesses du royaume, qu'il s'agit de mettre en avant. Donc on a finalement des choix politiques à ce niveau-là, de ceux qui sont au sommet de l'État. Et puis aussi on a une action au niveau local, des élites locales, des pouvoirs locaux, qui, notamment à travers les cadeaux alimentaires, cherchent à valoriser ces productions. Ils vont offrir des présents de bouche, à des personnages importants, à des ministres, à la famille royale. Et vous allez voir par exemple, une ville comme Périgueux offrir des pâtés de Périgueux, des pâtés de Perderie aux truffes, une ville comme Toulouse envoyée du Roquefort, etc. Et donc ces produits expédiés et offerts à des personnages de premier plan, gagnent ainsi en notoriété et en réputation. Donc il y a cet aspect politique, et puis il y a cet aspect économique, de valorisation, également, qui passe par une volonté d'améliorer aussi la production, et puis le rôle des marchands, très important, le rôle des marchands qui cherchent par la promotion, finalement, à valoriser ces produits en les liant à une origine particulière et finalement en en faisant des produits à part, des produits distingués. La structuration du marché, de ce que j'ai appelé ce marché gourmand, finalement, comment mettre à disposition de connaisseurs, finalement, des produits venus de l'ensemble du royaume et aussi au-delà des frontières, eh bien ça réclame une organisation un petit peu particulière qui n'est pas celle du marché ordinaire, des céréales, des produits de base. Là, on a vraiment des circuits qui sont rapides, qui font très attention au transport, notamment à protéger les aliments de toute détérioration à cause du temps, à cause des chocs. Donc on a un marché qui passe énormément par des intermédiaires commerciaux, que sont les commissionnaires, qui vont avoir des relais sur place, c'est très important, pour identifier les meilleurs produits, les meilleurs producteurs, qui vont les acheminer, essentiellement par la route, parce que finalement, c'est très cher pour l'époque, mais c'est le plus rapide, au 18e siècle. Donc on va faire voyager des fromages de roquefort par la route, des jambons de bayonne par la route le plus souvent, pour qu'ils arrivent rapidement. Et on va avoir un suivi au cours du transport, notamment à travers des lettres de voiture, pour bien assurer que le produit arrive dans de bonnes conditions. Donc ça veut dire qu'il va y avoir des réseaux commerciaux à l'échelle du royaume, pour récupérer ces produits-là, et ces réseaux fonctionnent aussi à l'échelle européenne. Vous avez par exemple un épicier, un marchand épicier très important à Bruxelles, qui s'appelle Jacques Plétinque, qui va avoir des relais partout en France pour obtenir du pain d'épices de Reims, pour obtenir des truffes du Périgord ou des prunes de brignoles dans le sud de la France, pour les acheminer vers Bruxelles, pour les fournir aux princes de ligne ou à des personnages de premier plan. Donc on a finalement quelque chose qui est très organisé, et qui, à partir notamment des années 1780, va avoir des boutiques spécialisées, ce sont les marchandes comestibles qu'on va retrouver à Paris dans les plus beaux quartiers parisiens, notamment autour du Palais Royal. Et dans ces marchandes comestibles, vous allez retrouver tous ces produits-là qui vont être présentés, et derrière, ils ont des intermédiaires commerciaux pour se fournir.